Allez, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et vidéo pour parler, vous l'avez vu au titre, il y a des pilotes de practice et il y a des pilotes de course. Et oui, d'ailleurs, notez la miniature sur 10, elle est formidable, elle est formidable, mais effectivement, je voulais venir sur ce sujet. Pourquoi parler de ce sujet ? D'ailleurs, vous voyez, en arrière-plan, on est sur le circuit de Rutskogen, ça y est, j'ai enfin retenu le prénom et on va aller faire, le nom, pardon, on va aller faire 2-3 tours après, pour justement, une nouvelle fois, vous le montrer et pour étrayer mes propos, étrayer, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, les pilotes de practice et les pilotes de course. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, je n'aime pas trop parler, entre guillemets, de coaching, dans le sens où j'aime, entre guillemets, me vendre en disant, venez, nanana, d'ailleurs, venez, n'hésitez pas, mais je n'aime pas trop parler de comment je fais mon coaching, comment je procède, je n'aime pas trop non plus critiquer les gens avec qui je passe. Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui ont un niveau assez bas, le but, ce n'est pas de me foutre de la gueule, de leur gueule, et d'aller dans le Discord après, ouais, lui, il était nul, ça arrive de temps en temps, mais jamais à dire que c'est un nulot, c'est une merde, tout ça. Néanmoins, je vois de plus en plus de monde qui sont, et qui me surprennent, je dirais qu'ils me surprennent dans le sens où, il y a des gens qui m'ont contact, « Salut, Anto, j'ai des petites difficultés, j'ai l'impression que je fais les choses bien, et malheureusement, dès qu'il y a un petit peu de pression, dès qu'il y a quelqu'un derrière moi, et dès que finalement j'ai une pression extérieure, que ce soit la pression de la course, que ce soit la pression même d'une calife, malheureusement, je perds, et même je perds beaucoup. » Et donc effectivement, ce phénomène de pilote de practice et pilote de course, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer, et surtout il faut se rappeler d'une chose, et ça je le dis à chaque fois, c'est que c'est un jeu vidéo. Alors certes, investir de l'argent sur une simu, investir de l'argent pour travailler des bases avec quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est du jeu vidéo. Néanmoins, il faut retenir que ça reste du jeu vidéo, et j'insiste sur ce point. Donc les pilotes qui se reconnaissent, il y en a beaucoup, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous qui se reconnaissent, qui, en practice, ne sont pas ridicules, mais dès qu'ils arrivent en course, ils perdent 5 dixièmes, 8 dixièmes, une seconde, et après ils se posent la question « Putain, mais je ne comprends pas en practice. » Et ouais, mais les gars, il ne faut pas penser comme ça, il ne faut pas dire « Ah, mais c'est les autres qui se sont améliorés. » Non, il faut rester pragmatique, ça, ça se dit, c'est magnifique, et se poser les bonnes questions, se dire « Pourquoi, lorsque vous êtes en practice, vous êtes capable d'aider des tours, vous êtes capable de faire même des beaux tours ? » Et pourquoi, en course, vous vous mettez en difficulté ? Eh bien, on va aller sur la piste, et justement, on va en parler. Tiens, je mets le casque, et allez, let's go, c'est parti, let's go, on est avec la Porsche. Ça, c'est honteux, mais bon, c'est comme ça. Allez, donc on est parti sur le circuit de Rutskogen, et donc effectivement, déjà, il y a quelque chose qui va être ultra, ultra, ultra important lorsque vous roulez, peu importe que ce soit dans la catégorie GT3, GT4, monoplace, peu importe, c'est toujours être dans une logique de, en practice, rouler en vous disant « Il faut que j'enchaîne des tours », et j'insiste sur ce point. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois de plus en plus de gens, et je vous le dis, et je vous le dis, ils arrivent, ils n'ont pas commencé à rouler, allez, je vais mettre 15 litres, je vais essayer de faire un chrono, calique. Ça, j'en vois beaucoup, qui viennent des fois dans mes events, voire même qui viennent dans les hosts, ils mettent 15 litres, ils font le meilleur tour, alors après, s'ils s'en vont, c'est juste pour humilier les autres, on ne voit pas trop l'intérêt, mais par contre, après, ils repartent sur une mauvaise méthode dans le sens où, lorsqu'ils sortent des stands, ils mettent 15 litres, ils font leur tour rapide, et après, ils rentrent au stand, ils remettent 60 litres, et ils commencent à faire des tours, entre guillemets, d'entraînement et de practice. Très mauvaise idée, très mauvaise idée, lorsque vous arrivez sur un circuit, que vous préparez une semaine e-racing, simple, vous partez avec le setup de base, n'essayez pas de partir sur des VRS, sur des purs, sur tout ça, partez sur des setups de base, des setups compréhensifs, des setups qui, avec un tout petit peu de pratique, vous allez pouvoir modifier vous-même, et j'insiste là-dessus, ne pensez pas que les mecs qui ont 5000, 6000, 7000, ils passent sur des bases VRS, non. Ces mecs-là, ils partent sur des bases autres que VRS, ils partent sur des bases qui sont déjà abouties, mais ils partent sur des bases qu'ils comprennent, et qu'ils connaissent, et ils savent quoi modifier, quoi changer pour être performant. Donc si vous avez moins de 2000, 2500 d'e-rating, partez sur le setup de base. Première chose, et j'insiste là-dessus. Après, enchaînez vos tours, vous enchaînez vos tours, vous essayez de voir, ah ici, il y a moins d'en demander plus, ah ici, il y a moins de faire mieux, ah ici, j'ai l'impression que je suis trop rapide. N'hésitez pas à analyser vos tours. Je me répète, vous faites une série de 5-6 tours. Ah, le premier, une 20. Pas mal. Le deuxième, une 19-6. Mieux. Le troisième, une 19-4. Mieux. Le quatrième, une 19-8. Ça va. Le cinquième, une 19-7. Ça va. Le sixième, une 20-0. À la fin de tout ça, vous regardez. Vous analysez votre meilleur tour. Vous regardez ce que vous avez bien fait. Dans ce virage, dans ce virage, dans ce virage, dans ce virage. Et surtout, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui a marché. Et pourquoi je vous dis ça ? Et pour revenir, le mec derrière, il s'est défoncé avec sa Porsche. Et pour revenir au sujet de, il y a les pilotes de practice et les pilotes de course. C'est que le gros défaut aujourd'hui de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne vont pas analyser leur tour. Ils vont faire un tour, une 20. Ils vont en faire un deuxième. Boum ! Une 19-2. Incroyable. Et après, une fois qu'ils vont faire ce 19-2, ils vont être dans une logique. Ils vont tellement prendre la confiance qu'ils vont essayer de forcer, forcer, forcer. Pour pouvoir l'améliorer, ce 19-2. Sauf que, en forçant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire un 20-4. Et une fois que vous allez faire votre 20-4, putain, merde, 20-4, c'est de la merde. Il faut que j'attaque. Vous allez de nouveau forcer, boum, 20-7. Merde. Et après, de vous-même, instinctivement, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Bon, allez, je vais retourner tranquillement rouler. Boum, 19-6. Et est-ce que, finalement, la méthode pour être à l'aise en practice, ce n'est pas cette méthode qu'il faut utiliser en course ? C'est-à-dire être calme, être en maîtrise, être en contrôle, ne jamais être dans la suranticipation, dans la suragressivité. D'accord ? Et c'est un énorme défaut que je vois chez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens, même. C'est qu'en coaching, c'est bien. Et malheureusement, en course, ça veut tellement bien faire que ça se met soit à l'envers, soit ça s'accroche. Et après, ça c'est rare, mais j'en vois encore. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Non. Si vous êtes incapable d'enchaîner 6 tours dans le même dixième, ou en tout cas dans les mêmes dixièmes, 2, 3, 4 dixièmes grand maximum, c'est que votre méthode de pilotage est trop agressive et vous êtes incapable d'enchaîner les tours. D'accord ? Donc, pour schématiser mes propos, accepter de prendre le temps, accepter de partir sur un setup de base, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment un tout petit peu améliorer votre setup. et une fois que vous allez comprendre comment marche un setup, c'est là que vous allez pouvoir le modifier. Mais le setup de base, quand vous avez 2010 rating, croyez-moi, il fait entièrement le taf. Donc voilà, prenez votre temps, accepter d'être patient et n'hésitez pas à analyser vos tours, à analyser ce qui va, ce qui ne va pas et surtout, j'insiste, drainage fort, au droit. Et ça, vous le savez, si vous avez déjà fait du coaching, avec moi. Allez, on va finir ce tour. C'est là que je me fous en l'air pour passer pour un con. Elle s'ouvirait un peu, la Porsche. Excellent, ce circuit de Ruskogun, là. On n'a rien vu. C'est la trajectoire extérieure. Ah, j'ai envie de refaire un. J'ai envie de refaire un. On va prendre tous les risques. Là, on va passer pour un con, c'est qu'on va prendre tous les risques et on va se foutre à l'envers. On va prendre tous les risques. Là, ici, c'est pareil. On ne met pas le volant à l'envers. 90, 100 degrés, ça suffit amplement. Pas la peine de surcharger le train avant. Parfois, il lui faut du train avant. Cette Porsche peut être... Allez, bon, sur la ligne, ça ne va pas être un chrono. On peut peut-être faire un 19,6. 19,5. 19,5. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu plus la méthodologie de travail. Ne soyez pas, entre guillemets, dans ce défaut que... Je vous dis, j'en vois de plus en plus ces gens qui veulent forcer, forcer, forcer. Croyez-moi, un bon pilote, un pilote qui est capable d'être rapide et aussi un pilote qui est capable d'être constant. Dans la moyenne générale, on va dire. Il va y avoir, bien évidemment, des contre-exemples. Mais, la plupart du temps, un pilote constant est capable d'être rapide. Un pilote trop rapide n'est pas forcément capable d'être toujours constant. Même moi, je n'ai pas compris cette métaphore, mais elle me paraissait pas mal. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.